Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais déjà vous remercier pour tous vos adorables retours sur ma vidéo sur le bullet journal. Vous avez été adorables et puis j'adore vous lire, voir comment vous vous organisez et tout. C'est toujours très enrichissant et très intéressant. Donc merci beaucoup de toujours me laisser des petits mots etc. Je suis très contente qu'elle vous ait plu. Et on se retrouve aujourd'hui pour parler de ma wishlist solde. C'est un truc un peu futile que j'aime bien faire, qui me permet un petit peu de me projeter. Vous savez que pour moi les soldes c'est un rendez-vous que j'adore. Je vous en parle tous les 6 mois comme si j'étais une vraie fanatique. Mais bon voilà c'est comme ça. J'adore, je suis fan de mode. Et du coup je sais pas si je le fais à chaque fois mais je sais que de temps en temps je fais ce genre de vidéos et j'aime bien. Et puis bah pareil ça nous permet de discuter par rapport à vous aussi, quelles sont vos envies pour les soldes etc. Donc je trouve ça toujours très très cool. Alors je vais vous donner un petit peu ce qui me ferait envie, mes projections. Mais il se peut qu'une fois le jour J dans les magasins je change totalement d'avis et j'achète totalement le contraire de ce que je vous aurais dit dans cette vidéo d'accord ? Il faut pas prendre pour argent comptant ce que je pense, ce que j'espère parce que je ne sais pas comment ça va se passer clairement dans les magasins. Parce qu'apparemment il y a des gens qui pensent que ce que je vais vous dire ici je vais jamais changer d'avis de toute ma vie. Donc du coup, non, sachez que je suis humaine, je peux changer d'avis et qu'à mon avis tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo je vais acheter tout le contraire. Ça c'est le danger des soldes, vous savez quand on voit la réduction et que c'est un truc qu'on n'aurait jamais acheté en temps normal mais on se dit quand même à moins 50 pour ça. Enfin bref, je vais essayer d'être raisonnable, généralement je fais très attention à ça justement pour pas me laisser avoir et pour pas remplir mon placard de trucs que je mettrais jamais. Donc on commence tout de suite. Première chose je voudrais aller chez Mango pour pouvoir me racheter les slims que j'aime tant. En fait ce sont les seuls et uniques slims qui sont assez longs pour moi, dans lesquels je me sens bien et qui me vont bien. Donc réunir ces trois trucs pour moi c'est juste... C'est juste le graal, c'est très compliqué parce que j'ai des slims même de jean dans ma ponderie qui me vont très très bien. Mais alors qu'est-ce que je suis pas bien dedans, vous savez ils vous serrent, ils vous machin et trucs. Et à l'inverse j'ai des jeans ou des pantalons dans lesquels je suis trop bien mais bon ils me vont pas trop quoi. Enfin voilà, ils me vont pas très bien. Donc du coup voilà, je vais aller voir chez Mango s'ils sont soldés. Là j'avais regardé pendant les ventes privées sur le site, ils l'étaient pas. Donc généralement en magasin, le jour j'ai le son, donc je croise les doigts. Il faut savoir que je suis allée pas mal en magasin ces derniers temps pour voir un petit peu ce qui se faisait durant les ventes privées. Et alors mais la déception, je suis allée. Je suis allée où ? Je suis allée chez Koukai, je suis allée aux galeries Lafayette comme ça on a une plus grande visibilité. Qu'est-ce qu'on a fait aussi ? Monoprix, enfin la déception, je n'ai rien trouvé. Donc je sais pas trop ce que ça va donner le jour des soldes. Parce qu'à moins qu'ils sortent d'autres trucs, je trouve que ces ventes privées personnellement, je trouve que ça perd un peu le consommateur. C'est-à-dire que nous on sait plus. Après j'ai fait quelques petites commandes sur internet, donc je vous montrerai ça durant mon haul solde. Donc du coup, je sais pas trop dans quel magasin je vais aller, mais comme chaque hiver, je me cherche des robes d'hiver, j'en trouve jamais. Notamment là, j'en ai essayé pendant les ventes privées et ça m'allait pas. C'est toujours trop court sur moi, donc c'est des robes que je peux pas porter au quotidien, que je peux pas porter si je vais au travail. Le temps est nuageux et du coup, il faut que je joue sans cesse avec la luminosité. Je suis désolée. Et du coup, voilà, je trouve pas de robes et je sais qu'à chaque solde, j'espère me trouver des robes, donc sait-on jamais. Et sinon, je suis toujours à la recherche de pulls. Ça c'est une quête qui ne s'arrête jamais de tout l'hiver. J'aime tellement les pulls que du coup, voilà, je suis toujours à la recherche de pulls. Je sais pas où je vais trouver ça, on verra bien. Pas de gilet, j'en ai suffisamment, ça c'est sûr. Bon bah, bien évidemment, sauf gros coup de cœur, sait-on jamais. Ensuite, donc je vous ai dit pour les pantalons, après, généralement je cherche pas de jupe, parce que je suis pas très à l'aise dans les jupes. C'est pas quelque chose que je porte beaucoup, donc voilà. Et par contre, j'aimerais me trouver côté chaussures une paire de bottines noires, parce que celle que j'ai, moi j'en ai qu'une paire à chaque fois. Et celle que j'ai, elle commence à bien s'affaisser, je les mets tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc du coup, il faudrait que je leur retrouve une remplaçante, ça serait pas du luxe. Et après, côté accessoires, j'ai besoin de rien. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux, je me suis commandé un sac chez Cézanne, donc j'ai hâte qu'il arrive. Et c'est tout, franchement, je pense pas avoir besoin de sac ou de quoi que ce soit. Éventuellement, un joli bonnet, si je me trouve ça. Après, côté écharpe, ça va, sauf chez Zara, pareil, si les soldes, leurs belles écharpes, j'aime tellement les écharpes chez Zara. Mais je crois qu'elles sont, je me souviens plus, je crois que c'est à 30-40 euros l'écharpe, donc je trouve ça un peu cher. Mais elles sont tellement jolies que du coup, à voir s'ils les soldent. Et puis, ben, je crois que c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Cette vidéo était totalement décousue, j'ai l'impression. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que c'était un peu décousue. Bref, maintenant j'ai envie de savoir ce que vous, vous cherchez pendant les soldes, quel magasin vous allez faire, quel est votre plan de combat acharné, etc. J'aime toujours vous lire. Et puis, ben écoutez, je vous fais des gros bisous. On se retrouve donc mercredi pour la vidéo Haul des soldes. Et avant ça, on se retrouvera aussi lundi pour une vidéo un peu spéciale qui est en lien avec mon blog. Vous verrez, normalement, elle devrait vous plaire. Enfin, je suis quasi sûre qu'elle devrait vous plaire. Bref, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite. Bye bye. Bye bye.